C'est sous le regard d'un public amoureux du football et bien posé dans les gradins du stade Sikam de Douala que African Football Academy s'est imposé devant la formation de FC Savannah sous le score de 2 buts à 0. Deux buts qui portent l'estampille de David Dibonguet, l'attaquant de AFA, s'est illustré en inscrivant un but dans chaque période. Dans cet énième match de préparation de la saison pour l'équipe de AFA, cette victoire est la première à l'extérieur. De quoi augurer un futur meilleur pour cette formation. On a vraiment fait ce que les dirigeants nous ont demandé, les coachs et consorts. Nous-mêmes nous étions conscients que nous avions besoin de cette victoire avant de commencer le championnat. Pour le buteur, cette rencontre était pour lui une occasion de confirmer la confiance mise en lui. Aujourd'hui le coach m'a donné ma chance et je l'ai saisi. J'ai pu concrétiser deux buts pour la victoire de l'équipe. Et dans l'ensemble, on peut dire que c'est notre première victoire à l'extérieur. Nous sommes très contents. Engagé au championnat D2 Régional du Littoral pour la deuxième saison d'affilée, African Football Academy vise bien haut et la victoire du week-end dernier fait bien progresser le groupe. Ça faisait un bon bout qu'on ne gagnait pas. On ne manquait un début d'écart. Aujourd'hui on félicite vraiment le groupe. En attendant le coup d'envoi du championnat prévu le 18 mars prochain, les hommes de Freddy Kuo continuent leur préparation.